Les maîtres Toi qui t'accroche encore à l'idée inculquée dans divers enseignements que je fournirai un maître ou un divin professeur à chaque personne qui aspire à l'union avec moi Entends mes paroles Il est vrai que je t'ai permis de plonger autrefois dans toutes sortes de livres et d'enseignements mystiques et occultes encourageant ton désir secret d'acquérir les pouvoirs indispensables pour atteindre à cette union vantée par ces enseignements au point de stimuler en toi la conscience diffuse que tu possédais ces pouvoirs Je t'ai même permis de croire qu'en faisant certains exercices en respirant d'une certaine manière et en répétant certains mantras tu pourrais peut-être attirer à toi un maître de l'invisible qui deviendrait ton professeur et t'aiderait à te préparer à certaines initiations t'admettant à un niveau avancé d'un ordre secret des dimensions intérieures de l'existence où une bonne partie de ma divine sagesse te serait ouverte J'ai non seulement permis ces choses mais si tu es capable de le voir c'était moi qui te guidais vers ces livres t'inspirant ce désir et faisant en sorte que cette croyance trouve à se loger dans ton esprit pas dans le but que tu imagines cependant Oui, je t'ai fait expérimenter tous ces enseignements tous ces désirs et toutes ces croyances dans un effort pour faire remarquer à ton esprit humain les forces que j'utilise pour amener ma divine idée à l'expression J'ai dépeint ces forces comme des hiérarchies célestes et pour que ton intellect humain puisse mieux les comprendre je les ai décrites comme des anges ou des êtres divins des agents impersonnels exécuteurs de ma volonté engagés dans le processus d'amener à l'expression mon idée qui était au commencement Mais tu n'as pas compris Enivré par la possibilité de rencontrer un de ces êtres et de communier avec lui comme l'affirmaient certains enseignements ton intellect humain a tout de suite entrepris de les personnaliser et s'est mis à désirer ardemment leur apparition dans ta vie imaginant qu'ils s'intéressaient à tes affaires humaines et qu'en vivant en accord avec des règles établies par certains enseignements tu pourrais te les concilier de telle sorte qu'ils t'aideraient à atteindre le nirvana ou l'immortalité Je t'ai délibérément permis de te complaire dans ce genre d'illusions de désirer ardemment de prier et de t'efforcer honnêtement d'obéir à toutes les instructions reçues te faisant même marcher parfois en te donnant de brefs aperçus d'êtres idéaux dans des visions et des rêves que tu as toi-même créés et en te permettant de croire qu'ils étaient en effet des maîtres Je pourrais même avoir fait en sorte d'ouvrir en toi certaines facultés qui t'ont permis de percevoir la présence de personnalités passées du côté spirituel de la vie et qui, attirés par tes désirs cherchent à jouer le rôle de maître et de guide auprès de toi Le temps est venu pour toi d'apprendre que ces êtres ne sont pas des maîtres et que les êtres divins ne se présentent pas comme des maîtres que moi et moi seul ton soi véritable je suis le seul maître je suis le seul maître pour toi à partir de maintenant et jusqu'à ce que tu sois capable de me voir dans ton frère que tout être qu'il ait une forme humaine ou spirituelle qui se présente à ta conscience et se prétend un maître ou qui te permet de l'appeler maître n'est ni plus ni moins qu'une personnalité comme la tienne et n'est donc pas divin selon ce que ton esprit humain en comprend en dépit des nombreuses vérités merveilleuses qu'il pourra formuler et des gestes miraculeux qu'il pourra poser tant que ton esprit humain cherchera ou adorera l'idée d'un maître dans un être extérieur peu importe combien il pourra te sembler sublime ou sacré tu seras alimenté avec ce genre d'idée jusqu'à ce que je te permette peut-être en vérité de rencontrer ce maître et de communier avec lui si ce privilège t'est accordé ce sera uniquement pour accélérer ton éveil état des illusions conséquentes en apprenant que le maître n'est en fait qu'une personnalité même s'il est beaucoup plus avancé que toi dans l'éveil une personnalité tout de même et non l'être divin que ton âme la plus intime aspire ardemment à te faire connaître car je te nourris de toutes les idées qui agiront de manière à t'enseigner la réalité derrière l'apparence et si je t'amène à une déception apparente ou à une perte de foi dans tous les enseignements humains et dans toute perfection humaine et même divine c'est seulement pour te permettre de distinguer plus clairement entre la substance et l'ombre et te préparer à l'idéal beaucoup plus élevé que j'attends de tracer pour toi tu ne peux t'élever dans ta personnalité humaine que jusqu'à l'idée que ton esprit humain est capable de concevoir par le désir je fais en sorte que ma volonté se manifeste en toi et grâce au désir j'accomplis une foule d'œuvres merveilleuses si tu en doutes tu n'as qu'à appliquer la clé penser à un maître c'est en créer un par ta pensée l'idée d'un maître devient ce que tu désires et imagines d'un maître autrement dit par ta pensée tu bâtis autour de cette idée toutes les qualités que tu imagines qu'un maître possède par le désir l'aspiration et la vénération ton esprit humain sent le besoin de créer ces qualités dans un être imaginaire qui reste une personnalité puisque tu ne peux pas encore concevoir un être impersonnel par conséquent en fonction de l'intensité de ton désir et de ta pensée cette idée finira nécessairement par se manifester tôt ou tard dans la réalité soit que tu attires à toi une telle personnalité en chair et en os ou qu'elle se manifeste sous une forme d'entité dans le monde des visions et des rêves à cause de sa constitution ton esprit humain croit parfois qu'il a besoin d'un maître de quelqu'un vers qui se tourner avec ses avanies et ses problèmes humains pour obtenir des explications et des conseils croyant que les difficultés de la vie peuvent se résoudre de cette manière si j'attire à toi quelqu'un qui te laisse tomber ou qui te trompe et finalement te rejette découragé désillusionné et humilié vers moi ton soi c'est peut-être juste à ce moment que tu seras prêt à te tourner vers moi en toi et que tu écouteras ma voix qui s'est adressée à toi toutes ces années sans que ton esprit orgueilleux et égoïste daigne écouter toi qui n'as pas encore vécu cette expérience qui n'as pas encore rencontré le maître de tes aspirations sous forme humaine ou spirituelle toi en qui mes paroles n'ont pas réussi à éveiller une stimulation en réponse à leur vérité j'ai en réserve pour toi certaines expériences qui te mèneront certainement à moi plus tard et tu seras alors amené à savoir que je suis le maître l'idée inspiratrice derrière et dans chaque pensée et chaque aspiration qui entre dans ton esprit par rapport à un maître qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur on enseigne que lorsque l'étudiant est prêt le maître apparaît c'est la vérité en un sens mais pas comme tu l'as interprété ton désir secret d'un maître le fera venir à toi mais seulement une fois que je t'aurai préparé à son apparition il ne sera toutefois qu'une apparence de maître tu pourras ne jamais reconnaître le vrai maître ou enseignement quand il paraîtra parce qu'il sera peut-être caché sous les traits d'un ami intéressant d'un associé d'affaires de ton voisin immédiat ou de ta conjointe ton conjoint ou ton enfant toi qui t'es élevé au-dessus du désir qui ne cherche plus ni maître ni enseignement ni même moi mais qui attends seul dans la foi de ma présence et de ma promesse éternelle j'ai en réserve pour toi une rencontre et une communion qui apporteront à ton âme une joie et des bienfaits inconcevables pour ton esprit humain pour l'instant c'est un mystère et jusqu'à ce que tu sois en mesure de le comprendre tu es justifié d'affirmer que ce qui précède n'est pas cohérent avec certaines phrases contenues dans ces pages et contredit les enseignements de mes autres révélations ne crains rien ce mystère te sera révélé si tu souhaites vraiment connaître ma signification d'ici là pourquoi te satisfaire de rien de moins que le plus haut dans ta quête pourquoi chercher dans un enseignement humain ou spirituel un guide un maître ou un ange la manifestation nécessairement limitée de ma perfection quand tu peux venir directement à moi Dieu en toi l'omniscient l'omniscient l'omnipotent l'omniprésent l'idée inspiratrice derrière et en toutes les manifestations comme je suis en toi exactement comme je suis dans tout ce que tu cherches et comme tout ce que ces êtres possèdent de sagesse de pouvoir et d'amour vient uniquement de moi pourquoi ne pas venir tout de suite à moi et me laisser te préparer toi aussi de telle sorte que je puisse exprimer mon tout à travers toi tu es une personnalité humaine et pourtant tu es divin et par conséquent parfait tu crois la première de ces vérités pas la seconde et pourtant elles sont toutes les deux vraies voilà le mystère tu es seulement ce que tu penses que tu es l'un ou l'autre lequel es-tu les deux tu es un avec moi je suis en toi dans ta personnalité humaine dans ton corps ton esprit et ton intellect je suis dans chaque cellule de ton corps dans chaque attribut de ton esprit dans chaque faculté de ton intellect je suis l'âme le principe actif en chacun tu es en moi tu es une cellule de mon corps tu es un attribut de mon esprit tu es une faculté de mon intellect tu es une partie de moi et pourtant tu es moi mon soi nous sommes un et nous l'avons toujours été cette idée d'un maître que j'ai porté à l'attention de ton esprit visait seulement à t'ouvrir et à te préparer à cette idée de moi ton soin impersonnel ange de lumière rayonnement de mon être ton divin seigneur et maître en toi oui je suis ton divin soi le maître que ton âme t'a fait chercher et lorsque tu me trouveras enfin et que tu sauras que je suis ton soi tu deviendras avec bonheur mon disciple dans ta conscience humaine tu me présenteras tes respects avec amour et tu ne te soucieras plus que de me servir fidèlement tant en toi que dans tes semblables tu comprendras alors pourquoi un seul est votre conducteur le Christ car moi en tant que Christ je vis dans tous les hommes et je suis leur seul et unique soi à travers tous les hommes je suis toujours à t'appeler et à essayer d'atteindre et d'imprégner ta conscience humaine comme je suis continuellement en train de t'enseigner non seulement à travers tous les hommes mais à travers toutes les avenues qui s'avèrent nécessaires sur le moment j'ai bien des moyens de toucher ta conscience et de tout utiliser pour t'amener à une compréhension de ma signification je parle par de nombreuses voix avec la voix des émotions des passions et des désirs humains je parle avec la voix de la nature avec la voix de l'expérience et même avec la voix de la connaissance humaine oui toutes ces voix sont ma voix que j'utilise impersonnellement pour t'exprimer un seul fait je suis dans tout et je suis tout ce que cette voix dit de ces milliers de manières c'est que toi aussi tu fais partie de ce tout et que je suis en toi attendant que tu me reconnaisses et que tu coopères en conscience à l'expression de mon idée de perfection impersonnelle sur terre telle qu'elle s'exprime au ciel c'est seulement après avoir vécu ce moment de reconnaissance que tu seras prêt à rencontrer et à connaître un vrai maître alors alors et alors seulement tu comprendras pourquoi je peux être et pourquoi je suis ton soi impersonnel le seul maître possible pour ta personnalité humaine tu comprendras aussi pourquoi tu ne pourrais jamais reconnaître ou connaître un vrai maître avec ta conscience personnelle séparée si tu le rencontrais dans un corps matériel avant que tu ne sois capable d'entrer dans ta conscience christique ma conscience en toi et en lui il n'existerait pas pour toi sauf peut-être sous les traits d'un ami ou d'un professeur bienveillant et affable c'est seulement quand tu seras entré dans cette conscience que tu auras mérité le droit et que tu posséderas la capacité de connaître tes pères de la grande fraternité spirituelle et de communier avec eux eux qui ont maîtrisé le soi et vivent dans le seul but d'aider leurs frères cadets à trouver le divin en eux si un être apparemment divin à tes yeux entrait dans ta vie et te donnait à penser qu'il est un maître ou te laisser l'appeler ainsi il ne serait pas encore totalement impersonnel il pourra être un maître incarné mais ne sera pas le divin que ton âme aspire à servir tu te satisferais peut-être d'un tel homme pour maître même s'il n'était pas totalement impersonnel dans ce cas je te ferais prendre conscience par la suite de ses imperfections de ses imperfections personnelles en le comparant constamment à ma perfection impersonnelle jusqu'à ce que tu te tournes finalement vers moi et que tu viennes à moi dans un complet abandon en me reconnaissant ainsi que mon impersonnalité comme le seul modèle et le seul idéal comme la vraie cause qui a inspiré ta longue quête extérieure à la recherche de ma perfection laquelle ne pouvait se trouver qu'en toi profondément cachée au cœur de ton âme de ton âme à la recherche Sous-titrage FR ?